On va commencer par finir pour les joueurs de l'implication d'attaque c'est là, comme on l'a dit, j'avais la sélection 23, c'est l'antichambre, il y a l'équipe A, donc il va continuer son travail justement, de préparer à chaque fois une génération, il m'a marre les joueurs locaux, il m'a marre les joueurs à l'étranger, là c'était la génération 2001, 2002, 2003, 2004, d'attaque 2005 à Benstrel, parce que Benstrel par exemple c'est le seul joueur, qui est là de la génération, il a fait encore des joues olympiques avec l'âge légal aux joueurs, donc avec le maître de Badiélo, il va faire un travail aussi de progression sur les jeunes joueurs et de la Bautola et à l'étranger, mais on continue le cycle à chaque fois, donc par exemple il y a beaucoup de joueurs, par exemple Adam Azim aujourd'hui il est avec nous, mais peut-être que le prochain rassemblement ou plus tard, peut-être qu'il continuera à venir avec les U23 à Matare, et on continue justement dans la même progression, on fait le style de jeu, la mentalité d'Elnab, et j'ai dit qu'on a une continuité. Ensuite, c'était des cas très difficiles à Nesbadi, mais au vu de la situation, parce qu'il y a un adam à un konar, je pense que là, dans les 48 ans, la situation d'Elnab, elle se règle, bien sûr Naïf, il a un sens de départ ou SD, mais bon, ils ont fait une bonne préparation, c'est à Naron, on a des relations avec les clubs, c'est des joueurs qui jouent dans des grands clubs européens, je pense que c'est une solution pour la situation d'Elnab, mais c'est des joueurs sur qui je compte, ils disent qu'il y a un joueur important, et elles disent que c'est un joueur, quand je viens de l'équipe nationale, c'est un joueur différent, c'est un joueur qui nous apporte maintenant l'état de forme d'Elnab, c'est un joueur différent, c'est un joueur différent, c'est un joueur différent, mais en tout cas, je pense qu'en tant que sélectionneur, car si Nourilotti a dit que c'est un joueur naïf, parce que voilà, ils ont eu des offres qui sont très difficiles à refuser pour certains joueurs, ils auraient pu partir dans des pays où on propose beaucoup d'argent, mais pour la compétitivité, ils ont pris le risque au moment de refuser ces offres, mais je crois qu'ils ont eu des équipes nationales, donc rien que pour ça, ils méritent d'être dans le groupe, pour la qualité de l'Elnab, parce qu'on va en avoir besoin dans le futur, et comme on ne veut pas perdre de temps, les rassemblements sont parmi nous, et je réitère encore ce qu'il y a des différents, mais c'est un joueur.